C'est dangereux comme un pêche. Ça dépend si c'est mauvais temps la nuit, comme il faut aller terre à terre pour prendre le poisson, dans les rochers, il ne faut pas qu'il y ait trop de houle, sinon on peut perdre le bateau. Il faut aller, c'est haut d'après, il y a des demi-tours en arrière. Alors, comment on pêche ? Au Bourgin, au filet de la plage, ou alors au Lamparo la nuit, avec les fusettes. Voilà, à l'ancienne, celle-là c'est la salle du Lamparo. Voilà, à l'ancienne, celle-là c'est la salle du Lamparo. L'impact sur la mer. Ah, l'impact sur la mer, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, c'est... C'est des milliards de poissons, là. C'est des milliards de poissons qui partent, donc le bruit de la ferme, parce que ce ne sera pas une mauvaise chose non plus. C'est des milliards de poissons, là. C'est des milliards de poissons qui partent, là. C'est des milliards de poissons. C'est autorisé dans un pêche ? C'est autorisé pendant 45 jours, un mois, 45 jours, ça dépend. C'est accès à l'Egro 6. La qualité de la poutine ? La meilleure c'est laquelle ? La meilleure c'est celle qui est un peu granée, celle qui est un peu comme ça. Un peu qu'on a un peu de goût parce que quand elle est fine comme des cheveux, des fois elle n'est pas toujours bonne. Ça dépend des goûts, beaucoup de gens la préfèrent un peu mélangée, il y en a qui la préfèrent fine, ça dépend des goûts des gens. Vous la préparez comment la poutine ? À moi, un beignet ou un omelette. C'est bon ? Oui, c'est très bon. C'est un peu plus chevronné. Merci, allez au revoir. C'est bon madame Bersk ? Deux cents grammes ? Trois cents. Trois cents. Voilà, un bon point dans l'omelette, c'est bon. C'est le seul le jour où il était là hier. Ça vous va, trois cents ? Oui, oui, c'est bon. Oui, j'adore ça. Vous le faites comment ? Un omelette. Même au cru aussi, c'est très bon. Neuf. Avec du citron. Merci. Vous êtes amateur de poutine, monsieur ? Ah oui, j'adore, monsieur. Toutes les années, je viens là, j'en prends, c'est délicieux. Il faut en profiter parce que, c'est-à-dire, pas longtemps. Voilà, encore deux mois peut-être. Vous voyez, poulpe, calamar, mais c'est... Allez, mes poutines ! De toute façon, délicatement dedans. Dire que Vincent, le laver, sans rien du tout. Il ne faut jamais le laver. D'accord. Et puis c'est tout. Monsieur le mec, je le lave. Et ensuite, vous le mettez dans la poêle. Alors, toi, vous faites... Oui, ça, c'est de s'en faire. Merci, bien sûr. Ça, c'est le calamar de la dame. Vous ne voulez pas, oui, non ? Ah ben oui, parce que je ne veux pas le mettre là-dedans. Ça va tenir, ça ? Oui, on a juste fait bien ça. Ils l'ont poché aussi. Ou alors en beignet, on m'a dit.